on va donc commencer cette conférence simplement quelques mots pour présenter Sampiro Sanguinetti nous l'avons invité et il a bien gentiment accepté notre proposition nous l'avons invité à parler du travail qu'il vient d'effectuer sur la violence en Corse il a produit tout récemment un ouvrage qui en plus arrivait au bon moment il y a ce débat sur la violence que nous connaissons sur l'île donc voilà nous souhaitions avoir son témoignage sur cette violence il a fait un travail qui est un travail de chercheur il a fait un gros travail de collecte d'informations d'analyse de documents donc c'est le résultat de ce travail qui va nous exposer et pour compléter la présentation quelques mots sur Sampiro Sanguinetti journaliste pour les jeunes qui ont 18-20 ans la télévision régionale c'est une chose évidente ça pose pas de problème cette télévision régionale malgré tout a eu une difficulté pour pour s'installer il a fallu presque pratiquement l'imposer ça n'a pas été simple Sampiro Sanguinetti a été un des acteurs de cette régionalisation de la télévision donc voilà si nous avons via STL maintenant si nous avons droit à cette info régionale tous les jours c'est parce que des gens comme Sampiro ont travaillé pour ça voilà Sampiro je te laisse donc le micro tu peux compléter la présentation au besoin et ensuite on t'écoute non bah la présentation je sais pas quoi dire de plus merci pour les applaudissements donc ce thème de la violence en fait si j'ai abordé ce thème et je travaille sur d'autres choses aussi c'est le résultat des années de journalisme que j'ai fait parce qu'il faut savoir que quand on fait quand on est journaliste qu'on travaille sur l'actualité tous les jours ça va très vite donc on couvre des tas de choses et alors en Corse j'avais eu l'occasion de couvrir beaucoup d'événements dits de violence mais on n'a jamais le temps d'approfondir c'est à dire que une actualité chasse l'autre et on se dit à chaque fois mais bon là j'aurais bien aimé pousser plus loin l'analyse essayer de comprendre pourquoi pourquoi on parle de violence pourquoi on parle de tas d'autres choses en Corse il y a des sujets à l'infini et comment est-ce qu'on peut la définir et quand on parle de terrorisme quand on etc donc je me suis retrouvé ces dernières années avec du temps libre et donc toutes ces questions que je m'étais posées en tant que journaliste et que je n'avais pas eu le temps de résoudre je me suis mis à travailler dessus pour essayer de comprendre et il est évident que le thème de la violence était particulièrement présent ces dernières années donc c'est sans difficulté que je suis rentré dedans et je dirais que ce qui me frappe aujourd'hui quand on parle de cette violence ce qui est très 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 frappant c'est de voir a priori les contradictions incroyables qu'il y a dans le discours dans les discours officiels en particulier mais dans le discours en général sur ce thème de la violence en permanence je vais donner quelques exemples et après j'expliquerai comment on peut expliquer ces contradictions un exemple en mai 2011 le préfet de Corse Patrick Stroda à l'époque donne une interview à Corse Matin destinée à décrire ce qu'il appelle les logiques mafieuses en Corse et qu'est-ce qu'il déclare dans cette interview au détour d'une question il dit il est vrai qu'en matière de délinquance généralisée la Corse est l'une des régions les moins criminogènes alors c'est étonnant puisqu'on est dans une interview sur les logiques mafieuses et le préfet reconnaît ou dit dans cette interview à un moment donné que la Corse est l'une des régions les moins criminogènes on était en 2011 un an plus tard il y a l'assassinat d'Antoine Solacaro puis de Jacques Nasser et le même préfet déclare que la Corse est la région la plus criminogène d'Europe vous voyez les contradictions incroyables dans la bouche d'un même personnage mais on pourrait prendre n'importe qui les ministres etc. au sujet de la Corse et bien sûr qu'il y a une explication à ces deux remarques que je vais expliquer après mais pour le public dans le terme de communication c'est absolument incompréhensible ce slogan de Corse la plus criminogène d'Europe est repris par tous les journaux de manière courante depuis quelques années or curieusement cet été un journal et un institut de sondage font une enquête et nous révèlent que dans cette Corse qu'on dit mafieuse qu'on dit la plus criminogène d'Europe et bien 90% des habitants se sentent parfaitement en sécurité autre contradiction c'est totalement a priori vu de l'extérieur en tout cas c'est incompréhensible et puis des journalistes écrivent des livres des livres à sensation il y a les parrains corses la guerre des parrains corses Rasia sur la Corse pour nous expliquer que règne en Corse une mafia à l'abri de ce qu'ils appellent la loi du silence or ces mêmes livres nous révèlent que la police c'est un nombre de choses incroyables et en les lisant nous qui habitons en Corse alors qu'on nous dit qu'on sait tout et qu'on parle pas on découvre tout d'un coup qu'il y a des informations là qu'on ignorait complètement tout simplement parce que ces livres sont écrits à partir des procès-verbaux de police et que dans ces procès-verbaux de police il y a les comptes rendus par exemple des écoutes téléphoniques et on s'aperçoit qu'il y a énormément d'écoutes téléphoniques mais pas seulement d'écoutes téléphoniques de sonorisation d'appartements etc et donc il y a là aussi une contradiction qui est difficile à expliquer entre cette affirmation de la police ne sait pas parce que les Corses ne parlent pas et puis la découverte que comme on n'est pas très nombreux qu'on est quand même une île où il y a la plus forte proportion de policiers par tête d'habitants en France qui a des écoutes etc la police en réalité c'est la même chose alors qu'est-ce qu'on nous dit pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on ne sait pas et que c'est la loi du silence qui règne alors qu'en réalité sont écrits dans les mêmes livres qui dénoncent ça absolument tout ce qu'on peut savoir alors bien sûr à partir de là je crois qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette violence en Corse et donc c'est là où j'ai fait une étude effectivement à partir de tous les comptes rendus annuels des ministères de l'intérieur aussi bien français d'ailleurs qu'italien puisque la question de la mafia se posait et puis un certain nombre d'autres documents dont je parlerai et qu'est-ce qu'on découvre en quoi la Corse se distingue-t-elle vraiment au niveau de la violence il faut savoir que les statistiques de police dans toute l'Europe montrent que la violence dans nos sociétés occidentales c'est pour moitié les cambriolages et les vols et pour l'autre moitié ce qu'on appelle les atteintes aux personnes dont les homicides la délinquance économique et financière et ce qu'ils appellent autres délits qui comportent notamment destruction de biens trafic de superfixion etc donc la moitié des délits dans la plupart des pays d'Europe dans tous les pays d'Europe et c'est un peu plus de la moitié même c'est vols et cambriolages à partir de ce schéma de ces quatre chapitres de la violence comment est-ce que la Corse se distingue de 2000 à 2010 la Corse est la région métropolitaine puisqu'elle est classée par les forces de police et j'expliquerai tout à l'heure ça a son importance dans les régions métropolitaines où le taux de vol et de cambriolage est le plus faible et de loin c'est ce qui va expliquer la remarque du préfet disant la Corse est la moins criminogène d'Europe parce que les taux les cambriolages les vols ce sont des milliers et des milliers d'actes les homicides c'est 20 à 30 pour une île comme la Corse alors on voit bien que quand la police chaque année sort vous les entendrez parce qu'ils le font chaque année des statistiques sur le taux global de délinquance chaque fait est une unité alors un vol à la tire et un homicide c'est la même chose et donc effectivement dans ce cadre là la Corse est très peu criminogène elle vient dans les régions françaises en queue de peloton parce que ayant très peu de vols et les homicides comptant pour très peu dans le taux global effectivement la Corse est peu criminogène par contre alors autre particularité ça c'est la première autre particularité quand on regarde ces statistiques les mineurs la Corse est la région où les mineurs impliqués dans les faits de délinquance sont le moins important et c'est systématiquement c'est pas une année ou par hasard tous les ans la Corse est en queue de peloton sur le nombre de mineurs impliqués dans des faits de délinquance je sais pas l'expliquer personne ne l'explique d'ailleurs dans ces statistiques dans ces rapports de police ça n'est jamais expliqué mais c'est un fait il y a là moi dans ce livre que j'ai écrit j'ouvre pas mal de portes en disant attention il y a des questions qui se posent moi j'ai pas les moyens d'y répondre ça demanderait des enquêtes et je le soumets d'ailleurs à la sagacité des futurs des étudiants et des futurs chercheurs parce que je crois qu'il y a vraiment du travail à faire en Corse de ce point de vue là la troisième la troisième particularité c'est que la Corse est l'une des régions où le taux de délinquance économique et financière est le plus élevé alors le taux de délinquance économique et financière ça peut être de très grosses escroqueries mais c'est principalement en chiffres notamment les chèques sans provision par exemple et donc là effectivement il semble que la Corse soit très concernée et je vais revenir dans un instant sur le problème d'une statistique comme celle-là et la quatrième particularité de la Corse c'est que effectivement la Corse est toujours en tête pour le taux d'homicide alors là il faut bien s'entendre en chiffres bruts la Corse c'est entre 15 et 30 homicides par an à Marseille à Lyon à Paris c'est 100 à 180 donc on est en chiffres bruts très loin la Corse compte tenu de sa population ne représente pas grand chose dans ses homicides en France par contre en taux nombre d'homicides par rapport au nombre d'habitants effectivement la Corse dans les régions métropolitaines est constamment en tête et largement alors à partir de ces données qui permettent de voir à peu près comment se situe la Corse il faut faire trois remarques la première c'est un problème de statistiques j'ai dit tout à l'heure que la Corse était l'une des premières régions pour le taux de délinquance économique et financière et que c'est notamment l'échec sans provision toutes les statistiques sont faites sur la population permanente 300 000 habitants or en Corse chaque année vous avez environ 3 millions de touristes qui débarquent qui s'étalent sur 4 mois où la population peut aller jusqu'à doubler la présence de cette population n'est absolument pas prise en compte dans les statistiques et j'étais dans une conférence il n'y a pas très longtemps avec Laurent Mouquier qui est chercheur au CNRS dans un laboratoire sur le thème de la violence à la maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence et qui me disait qu'effectivement ils sont en train de faire des projections pour intégrer cette donnée et relativiser les chiffres dans des régions comme la Corse et aussi la Provence etc. mais la Corse est la plus concernée de toutes les régions d'Europe parce que compte tenu de sa faible population l'impact touristique est le plus fort qu'on puisse imaginer plus fort que dans toute autre région y compris que les baléards etc. c'est un impact qui est énorme alors il est évident que sur les homicides ça n'a probablement pas beaucoup d'influence il n'y a pas beaucoup d'homicides qui sont liés au tourisme enfin du moins à la présence de touristes par contre quand on est sur les chèques sans provision quand on est sur la délinquance routière etc. il est évident que cette masse énorme de population qui vient chaque année augmente dans des proportions considérables les chiffres qui après entrent dans la délinquance présentée par le gouvernement donc voilà une première remarque sur cette statistique qu'il faut manier elles ne sont jamais fausses les statistiques mais il faut les manier avec beaucoup de précaution la deuxième remarque c'est que je vous l'ai dit la Corse fait partie dans les statistiques de police des régions métropolitaines et donc effectivement par rapport à la métropole c'est à dire à l'ensemble des régions françaises notamment continentales la Corse est constamment en tête pour le taux d'homicide mais moi je me suis interrogé tout d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe dans les régions d'outre-mer les îles notamment donc Réunion Martinique Guadeloupe Nouvelle-Calédonie Polynésie Mayotte et là on s'aperçoit quand on fait rentrer ces îles dans la statistique qu'elles sont toutes au même niveau que la Corse alors c'est des fois la Corse qui est en tête des fois Mayotte des fois la Nouvelle-Calédonie etc. mais effectivement toutes ces îles françaises sont en tête pour notamment la statistique de taux de domicile il y a une région que je mets à part parce qu'elle est encore à un niveau largement supérieur qui est la Guyane qui n'est pas une île mais on peut se poser la question puisque entourée à la fois d'eau et de la forêt amazonienne elle est presque dans une situation d'insularité enfin là les taux sont absolument épouvantables enfin ils sont épouvantables partout mais encore plus qu'ailleurs alors là on s'aperçoit quand on fait la mesure de ça qu'il y a donc deux réalités dans ce problème des taux d'homicide en France celle des régions continentales métropolitaines qui ont entre 0,5 et 3 homicides pour 100 000 habitants chaque année c'est comme ça que ça se calcule les homicides c'est pour 100 000 habitants et puis il y a les îles l'outre-mer et la Corse où le taux d'homicide est de 3 à 9 homicides pour 100 000 habitants chaque année voilà donc ça c'est les deux réalités dont on ne nous parle jamais alors on parle énormément en France de ce taux d'homicide épouvantable en Corse mais on ne vous dit jamais qu'à la Guadeloupe à la Réunion en Nouvelle-Calédonie c'est la même chose il y a des taux extrêmement forts pourquoi on n'en parle pas je n'en sais rien d'ailleurs on parle peu de ces territoires d'outre-mer il faut bien le reconnaître voilà alors moi je me suis posé une question immédiatement bien sûr quand j'ai fait cette étude je me suis dit mais est-ce que ce serait un phénomène insulaire alors est-ce qu'il y aurait un taux d'homicide plus important dans les îles en général alors j'ai été recherché dans toutes les statistiques que je pouvais trouver sur d'autres îles dans le monde c'est difficile de trouver des statistiques mais enfin j'en ai quand même trouvé sur l'Islande sur Chypre sur Malte etc et non l'Islande est au même taux que les régions continentales européennes Malte a un taux d'homicide qui est assez faible Chypre aussi bon donc ça n'est pas ça n'est pas nécessairement un phénomène insulaire et je dis pas nécessairement parce que quand même j'y reviendrai tout à l'heure il y a des rapports c'est-à-dire que quand on aborde la question de savoir pourquoi il y a de la criminalité tout d'un coup on s'aperçoit que ces îles ont la même situation économique même taux de chômage très important taux de pauvreté très important problème d'échec scolaire etc etc problème de gestion mal maîtrisée du tourisme etc j'y reviendrai tout à l'heure mais donc c'est peut-être ça le rapport qu'il y a entre l'ensemble de ces îles pour expliquer cette problématique donc ça c'était la seconde remarque la troisième remarque c'est que l'importance du taux élevé d'homicide en Corse n'est pas une nouveauté c'est une une constante dans l'histoire de la Corse et je voudrais préciser un petit peu les choses cette histoire de la violence de la délinquance je la divise en en quatre périodes sans remonter à l'antéchrist la première période je dirais que c'est avant le 18ème siècle c'est une période pour laquelle on a des témoignages très importants mais on n'a pas de statistiques alors ces témoignages Antoine-Marie Graziani en a fait un livre très intéressant où il étudie effectivement ce qu'a été cette violence dans la société des villages en Corse avant le 19ème siècle mais encore une fois donc il le décrit très bien mais encore une fois on ne sait pas exactement quel est le rapport entre cette violence en Corse et la violence dans d'autres régions d'autres îles et d'autres régions parce qu'on n'a pas de statistiques comparatives pour dire la Corse c'est vraiment beaucoup plus que d'autres ou c'est simplement une impression etc. et puis il y a le 19ème siècle alors le 19ème siècle il y avait des chiffres mais je n'arrivais pas à trouver quelles étaient les sources exactes de ces chiffres et j'ai donc été me plonger dans une série de documents qui s'appelle le compte général de l'administration de la justice criminelle en France ce compte général c'est un rapport qui est fait à partir de 1825 des services de la justice à l'intention du chef de l'état donc au début c'est le roi puis l'empereur puis le président de la république chaque année et dans lequel on rend compte de toutes les affaires qui ont été en chiffres c'est-à-dire le nombre d'homicides qui ont été jugés devant les tribunaux dans chaque région en France etc et donc ça m'a permis de voir combien d'affaires d'homicides ou de vol avaient été jugés comment les gens avaient été condamnés en Corse par rapport au reste de la France et donc moi j'ai consulté à peu près 98 rapports et on s'aperçoit qu'au 19ème siècle la violence d'homicides est absolument considérable pour pour vous donner une échelle en France en moyenne quand on regarde ces rapports on arrive à 1 à 4 homicides pour 100 000 habitants dans la moyenne française en Corse au 19ème siècle on est entre 15 et 35 homicides pour 100 000 habitants dans ces rapports alors il peut y avoir de l'exagération mais on a quand même des proportions là qui sont assez frappantes alors je ne vais pas rentrer dans cette j'ai essayé d'écrire et de dire dans mon livre pourquoi on a une telle une telle violence en Corse à cette époque là pour le dire très rapidement quand on on étudie par exemple Fernand Brodel il vous révèle que effectivement depuis toujours dans les zones montagneuses autour de la Méditerranée les états dominants ont eu du mal à faire pénétrer les lois jusque dans le coeur des montagnes ça a été vrai pour l'Albanie c'est vrai pour la Corse ça a été vrai pour la Kabylie etc. et donc ces zones vivaient peu sous la loi de l'état dominant mais ça ne veut pas dire qu'elles vivaient en anarchie il s'est créé dans ces zones des lois coutumières qui étaient assez précises et dont la vendette est je dirais l'élément régulateur alors c'est un élément régulateur qui est sans palier effectivement donc il entraîne beaucoup de violence mais c'est ça qui régnait en Corse quand on étudie un historien anglais qui a beaucoup travaillé sur le problème de la vendette qui s'appelle Stephen Wilson il vous dit au 19ème siècle la France veut faire avancer la pénétration des lois dans l'intérieur de l'île elle y arrive difficilement mais en le faisant à la fois elle n'arrive pas à faire appliquer complètement sa loi mais elle fait reculer la loi coutumière et on est donc dans cette période-là si on lit cet historien dans une période où il y a une espèce de vide qui se produit et une augmentation un emballement des homicides là aussi c'est une question qui est encore à travailler il y a plusieurs personnes qui ont déjà travaillé là-dessus y compris sur la loi coutumière il y a des thèses très intéressantes qui ont été faites par des juristes mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre exactement comment ça fonctionne personnellement j'ai émis une idée simplement je la mentionne là c'est que une loi c'est lié à une langue c'est à dire que nul n'est censé ignorer la loi encore faut-il la comprendre la lire et en comprendre l'esprit comprendre d'où elle vient etc on est dans une région comme la Corse avec deux langues et au 19ème siècle on a deux langues une langue qui est le français qui correspond à la loi française et une langue qui est le corse qui a comme mémoire les lois coutumières qui depuis très longtemps s'applique en Corse je crois que c'est la question que je pose et que je pose à un moment donné dans mon livre je crois que c'est une affaire très délicate parce que de nos jours encore la loi n'ayant jamais été valorisée en langue corse les deux langues restent des langues qui font référence à des échelles différentes à des textes différents à des mémoires différentes moi c'est en tant que journaliste que j'avais constaté cela lorsque dans les années 70 nous allions faire des reportages dans l'intérieur de la Corse je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes d'abord parlaient mieux le corse que le français et qu'il ne disait pas nécessairement la même chose en Corse et en français ça m'avait frappé je m'étais dit mais c'est très curieux alors il y avait une langue qui était plus dans le registre effectivement de la mémoire de la sensibilité de l'entre-soi et puis une langue qui était plus effectivement liée à l'existence d'un état d'une loi etc et donc dans ce livre je dis j'ouvre une porte en disant je pose la question est-ce que ça n'est pas dangereux effectivement d'être dans des régions comme cela où on ne on ne permet pas à des gens qui parlent les deux langues de fait qui vivent dans les deux langues d'accéder aux mêmes références dans les deux langues et donc on a une espèce de dualité en nous-mêmes en chacun d'entre nous qui existe où à un moment donné je vais m'exprimer en français donc je fais référence la loi française c'est incontestable et je la respecte et puis à un autre moment je m'exprime en Corse et là je ne suis plus dans la référence à la loi française et aux références de la France je suis dans la référence à la mémoire de la Corse qui est encore porteuse des lois douanières des lois douanières des lois coutumières pardon monsieur pour les lois douanières et effectivement je peux avoir deux attitudes totalement différentes en moi-même vis-à-vis d'une même situation c'est une question que j'ai posée en écrivant ce livre en disant ça demanderait une étude parce que je n'affirme pas je me pose des questions sur ça et je pense que ça mériterait qu'on s'y penche donc ça c'est c'était la deuxième période le 19e siècle que je fais aller jusqu'à 1914 il faut savoir donc qu'à partir de la fin du 19e siècle les Corses ont commencé à émigrer la Corse était dans une situation de crise économique très grave et les Corses ont commencé à émigrer massivement alors je dis massivement c'est dans la proportion d'une population de 250 à 300 000 habitants mais par rapport à cette population c'est une émigration massive de gens qui vont sur le continent ou qui vont dans les colonies qui pour la plus grande partie d'entre eux vont très bien réussir se recaser dans l'administration dans le commerce dans les professions libérales etc mais il y a une frange de cette population cette population pauvre pauvre et encore en décalage culturel car le français n'est pas encore quelque chose de totalement acquis en Corse à la fin du 19ème siècle donc une population qui arrive sur le continent il y en a une frange qui va former ce qu'on appelle le milieu corse à Marseille à Paris et qui va principalement agir dans trois secteurs qui sont le proxénétisme notamment à Paris le trafic de cigarettes au début puis de stupéfiants et les jeux alors ça voilà la migration s'est faite entre la fin du 19ème et 1914 après il y a la guerre de 1914 qui va faire des ravages énormes et à partir de 1920 nous entrons dans la troisième période qui va de 1920 à 1970 et qui est une période où la criminalité ces homicides qui avaient qui étaient vraiment implantés sur le territoire corse vont diminuer en Corse mais par contre on s'aperçoit quand on étudie l'histoire du milieu corse à Paris à Marseille à Grenoble etc qu'il y a un certain nombre d'affaires quatre en particulier qui font un nombre de morts incroyable dans le milieu corse sur le continent la plus connue il y a eu l'affaire du Combinati mais il y a eu aussi l'affaire de la guerre des jeux etc c'est à chaque fois 50 à 60 morts ce qui correspond d'ailleurs quand on a des affaires aujourd'hui aux hécatombes auxquelles on assiste alors il y a quelques-uns de ces morts qui se passent sur ces homicides qui ont lieu en Corse mais principalement ils ont lieu dans les grandes villes du continent Toulon Paris Marseille Nice etc donc voilà ça c'est la troisième période de cette criminalité où elle a diminué en Corse mais on s'aperçoit que dans le milieu corse elle continue à exister et puis il y a la quatrième période qui commence dans les années 1970 jusqu'à aujourd'hui où là il s'est passé quelque chose d'important c'est à dire qu'entre 1950 et 1970 la Corse est arrivée au plus bas de sa situation économique et démographique on était à 170 000 habitants ce qui faisait de la Corse par rapport à son territoire à un désert avec une économie qui était quasiment exsangue donc il y avait une prise de conscience de cet état de faiblesse colossale dans lequel s'était retrouvée la Corse après guerre et dans le même temps il y avait la prise de conscience doucement que la Corse allait devenir dans le sillage de la côte d'Azur un véritable eldorado touristique et qu'il allait y avoir des potentialités de développement extraordinaire et donc ça entraînait deux choses ça a d'abord un affolement d'une partie de la jeunesse corse et d'une partie des forces vives en Corse qui se sont dit mais on n'est pas préparé à ce choc on est dans une situation de faiblesse absolue et on va affronter un choc moderne nouveau pour lequel on n'est pas préparé et donc il y a une mobilisation politique qui va entraîner ce qu'on a su le régionalisme autonomisme nationalisme et pour la première fois pour la première fois depuis très longtemps une violence revendiquée et assumée politique donc ça c'est le premier phénomène qui effectivement va déboucher sur une certaine violence notamment la violence des attentats qui va atteindre un paroxysme dans les années 82 83 84 où on est à 700 750 attentats par an ce qui est gigantesque et qui est un véritable défi à l'état c'est vrai et puis il y a un deuxième conséquence à cette prise de conscience c'est que les voyous qui sont sur le continent voyous ou hommes d'affaires ou je ne sais pas chacun les appellera comme il veut qui sont à Toulon à Marseille à Paris se disent mais la Corse c'est notre pays ils sont corses ils y tiennent et en plus on va pouvoir y retourner et faire des affaires parce que les boîtes de nuit les casinos les hôtels les restaurants tout ça on connait c'est là-dedans qu'ils travaillent et donc ils vont revenir doucement dans les années 80 en Corse et effectivement faire que le milieu Corse revient vers la Corse et s'implante en Corse et va particulièrement agir dans le tourisme à travers deux conséquences du tourisme le premier c'est que quand il y a des afflux énormes de populations qui viennent des villes continentales où la consommation de stupéfiants se développe au cours de toutes ces années elle n'a pas encore touché la Corse mais dans toutes ces villes elle se développe ces gens qui viennent en vacances sont vont formuler une demande par rapport à cela et donc il y aura un marché qui se crée et il y a effectivement on le constate dans les statistiques un développement énorme du trafic de drogue à partir de là qui monte en flèche je le dis tout de suite qui monte en flèche qui nous paraît énorme à nous qui pour les polices pour les services de police ne paraît pas encore énorme parce que même aujourd'hui les chiffres qui existent par rapport à ce que c'est à Marseille à Paris etc ça reste des chiffres assez bas et moi j'ai entendu des policiers dire on ne prend pas en compte ça parce que les chiffres ne sont pas assez importants pour qu'on nous donne des moyens pour agir et donc ils expliquent leur incapacité d'agir par là c'est qu'on est toujours dans ce problème de la statistique en Corse qui se fait par rapport à une population très faible et qui donc fausse tout moi quand j'étais à la télévision le budget de France 3 Corse était le plus petit budget et il reste aujourd'hui le plus petit budget de toutes les régions de France mais quand vous demandiez à France 3 à quoi correspondait ce budget il vous dit mais c'est le plus gros budget pour une raison très simple c'est que si on le calcule par tête d'habitant il est le plus gros budget les Corses ont le plus gros budget de télévision de France or en réalité ça n'est pas par tête d'habitant qu'on fait de la télévision c'est à travers un instrument donc voilà ces statistiques faussent toujours la perception et donc voilà ce qui s'est passé et la seconde chose dans laquelle la voyoucratie et le monde des affaires va se manifester c'est bien sûr dans la spéculation foncière puisque à partir de là faire glisser des terrains agricoles qui ne valent rien en terrain constructible devient un véritable jackpot et il y a des affaires à faire extraordinaires et donc il va y avoir un développement de cette criminalité à travers ça mais tout ça une fois qu'on l'a dit ça ne nous dit pas complètement pourquoi il y a un taux d'homicide aussi important en Corse et je dirais en Corse et dans les autres îles puisque j'ai dit que c'était la même chose dans ces autres îles alors quelles sont les racines de cette criminalité de ce type de criminalité faible taux de cambriolage et fort taux d'homicide il y a deux thèses qui sont qui ont fait qui ont fleuri dans les années 1990 une thèse que je dis essentialiste et une thèse je dirais qui est plus sociologique la thèse essentialiste pour moi elle tourne autour de deux livres qui ont été écrits à cette époque-là dans les années 90 et encore une fois je ne porte aucune accusation contre leurs auteurs qui à mon avis se sont trompés mais qui ont fait un travail très estimable ces deux livres c'est Le crépuscule des Corses de Nicola Giudici qui a eu à une époque en Corse une importance forte parce que tout d'un coup il soulevait une question qui était intéressante et le second livre c'est Les parrains corses de Jacques Foloroux et Vincent Nuzi alors que disent ces deux livres que disent ces auteurs pour le premier Nicolas Giudici nous dit que la Corse appartient au Mezzogiorno méditerranéen que ce Mezzogiorno est factieux et mafieux par essence et donc que la Corse est naturellement une île factieuse et mafieuse une citation la société corse définit la Méditerranée par excellence parce qu'elle est une société factieuse par excellence une phrase que j'ai tirée du livre de Nicolas Giudici et le parallèle c'est bien sûr ces sociétés méditerranéennes sont dominées essentiellement par la loi de l'Omerta et la loi du silence voilà donc là on a qui s'est formée une théorie de la Corse essentiellement mafieuse et factieuse d'ailleurs Nicolas Giudici dans son livre fait l'amalgame entre ce qui se passe en Algérie dans les Balkans en Corse au Moyen-Orient bon moi j'ai tourné pendant des années autour de toutes ces régions et évidemment j'ai été choqué par ce genre de théorie parce que ce qui se passe dans toutes ces régions est totalement différent d'une région à l'autre il peut y avoir une existence d'une méditerranéité encore que je suis très méfiant autour de cette idée d'un certain point de vue mais on ne peut absolument pas faire de rapports dans l'effet de criminalité entre toutes ces régions et dans les luttes qu'il y a et dans les combats qu'il y a donc ça c'était une thèse la seconde celle des parrains corse de Nicolas Giudici de Jacques Foloroux et Vincent Nuzi donc il nous fait le portrait de 40 ans ou 50 ans ou 60 ans d'histoire de la criminalité en Corse et autour de la Corse et dans les milieux corses qui est effectivement impressionnant et qui est un document tout à fait intéressant parce qu'on y trouve tous les renseignements qu'on peut chercher mais ce qui m'a frappé moi ce sont ses conclusions parce que dans ses conclusions donc il il adhère à cette idée sans le dire complètement mais on le sent d'une île qui est mafieuse et factieuse par excellence il ajoute même ça c'est une citation que la terreur est une composante des mentalités insulaires donc là lui il a trouvé une raison insulaire il semblerait que la terreur est une composante de nos mentalités ce qui m'a laissé pantois je veux dire ce livre a un succès énorme il est vendu partout et on y trouve des phrases comme celle-là qui me paraissent ahurissant et aujourd'hui encore personne n'a dit mais enfin comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille et puis il nous explique que la Corse abrite une organisation mafieuse qui a infiltré les administrations françaises la justice la police les banques qui menacent la France la démocratie et la république donc voilà c'est la description qui moi m'a fait bondir et m'a fait dire non désolé d'abord il n'y a pas une organisation mafieuse en Corse en plus moi j'arrivais de Sicile où j'ai habité dix ans enfin huit ans il y avait quelque chose d'absurde à comparer ce qui se passait en Corse et en Sicile où c'est vraiment là la mafia la mafia existe et donc j'ai contredit cette thèse sur la mafia ce qui fait beaucoup gloser parce que ça passionne les gens manifestement de savoir si c'est mafia ou pas mafia je crois que ce qui se passe en Corse est d'une gravité extrême c'est même peut-être je dirais en tout cas pour nous Corses plus grave que ce qui se passe en Sicile parce que la Sicile n'est pas menacée en Sicile il y a 6 millions d'habitants il y a une vie économique extraordinaire alors là-dedans c'est infiltré la mafia effectivement qui fonctionne pas seulement comme une organisation criminelle mais comme une organisation qui supplée à beaucoup de manques de l'Etat etc en Corse nous sommes dans une situation beaucoup plus grave la Corse est arrivée à un moment donné à un seuil économique etc qui était une véritable menace pour cette île menace pour son existence pour sa culture pour excès pour tout la Sicile n'est pas menacée dans sa culture donc voilà on est dans deux situations différentes pour des raisons différentes mais moi effectivement j'ai contredit cette thèse de la mafia et en disant en plus que cette thèse de l'essentialisme est extrêmement dangereuse parce que si on veut lutter contre ça ça veut dire quoi on lutte contre quoi si c'est en nous si c'est dans notre nature essentielle alors il faut lutter contre nous il faut nous détruire parce que sinon on détruira pas cette violence donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est extrêmement dangereux dans ce genre de thèse l'autre approche c'est l'approche sociologique qui se fait à travers trois sortes de données je dirais pour la Corse l'état économique et social de la société le degré de confiance dans les institutions j'y reviendrai dans un instant et les nouvelles opportunités liées au développement économique alors donc premier facteur l'état économique et social de la société corse avant de dire quel est cet état les sociologues ont tracé un portrait robot des coupables d'homicides ils ont fait des statistiques en se disant mais les coupables d'homicides c'est quoi alors d'abord c'est un homme il se trouve que 86% des faits d'homicides volontaires c'est le fait d'hommes les femmes sont de ce point de vue là beaucoup moins violentes c'est 14% pour les femmes donc dans le portrait robot c'est un homme jeune c'est la statistique le montre issue des milieux modestes ou pauvres au chômage ou sans activité et peu diplômés ou sortis prématurément du système scolaire alors c'est vraiment c'est un portrait robot ça ne veut pas dire que tous les gens qui répondent à ce genre de portrait ou qui pourraient y répondre sont des criminels en puissance mais ça veut dire que dans une société où la pauvreté le chômage l'échec scolaire existent fortement les risques de voir pour des jeunes gens notamment hommes de glisser vers la délinquance est plus grand que dans d'autres sociétés et qu'est-ce qu'on constate en Corse on constate que la Corse selon les statistiques de l'INSEE est la première région de France pour le taux de pauvreté la seconde région de France pour le taux d'inégalité alors ça je l'insiste toujours là-dessus parce que quand je dis c'est la première région de France pour le taux de pauvreté on me dit mais attendez regardez dans les rues les belles voitures qu'il y a les belles maisons les gens sont bien habillés la Corse n'est pas pauvre si la pauvreté est cachée c'est la deuxième région de France pour le taux d'inégalité il y a des gens riches en Corse beaucoup mais il y a une proportion très très importante de gens qui vivent en dessous du taux de pauvreté en Corse et c'est une situation extrêmement dangereuse c'est bien sûr l'une des premières régions de France pour le taux de chômage notamment le chômage des jeunes et c'est l'une des premières régions de France alors là je prends des gants pour le dire parce qu'avant je disais pour les chèques scolaires et le recteur m'a repris en disant mais c'est pas vrai il n'y a pas plus d'écheques scolaires en Corse monsieur Mondolone va me dire la même chose les enfants au baccalauréat réussissent autant que sur le continent c'est vrai ceux qui arrivent au baccalauréat réussissent dans les mêmes proportions que sur le continent le problème c'est ceux qui arrivent il y a tous ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au baccalauréat et la sortie prématurée du système scolaire en Corse est l'une des plus importantes de France notamment dans des régions extrêmement touristiques comme les régions de Porto Vecchio et de la Balagne où cette sortie prématurée et notamment des garçons pas des filles c'est donc ceux qui sont le plus en danger par rapport à ce genre de phénomène effectivement est très fort donc simplement voilà une situation économique sociale scolaire qui rend la Corse extrêmement dangereuse pour un certain nombre de jeunes gens qui pourraient être pour des raisons ou pour d'autres conduits à déraper dans ce domaine là le second facteur de développement de la violence envisagé par les sociologues et notamment par Laurent Moukiel c'est le degré de confiance dans les institutions Laurent Moukiel a fait une étude sur ce qui se passe aux Etats-Unis pourquoi aux Etats-Unis parce que c'est le pays du monde occidental où il y a le plus d'homicides et de très loin c'est dans les mêmes proportions alors c'est entre 5 et 10 homicides pour 100 000 habitants effectivement c'est frappant de voir cette violence aux Etats-Unis et quand il a fait son étude à travers les Etats américains il s'est rendu compte qu'il y avait d'autant plus d'homicides que le manque de confiance dans les institutions de l'Etat fédéral était important c'est à dire dans les institutions judiciaires la police etc et il fait un rapport entre ce manque de confiance dans les institutions et la capacité des individus à passer à l'acte pour se faire justice eux-mêmes voilà d'ailleurs dans son étude il dit en France on est arrivé à dépasser ça et il mentionne quand même il dit sauf en Corse où il y a eu de grandes difficultés de grands retards pour parvenir à dépasser ce problème du manque de confiance dans les institutions et effectivement à partir de là moi je je prends le relais en disant ce manque de confiance au XIXe siècle il est absolument évident on est dans une île qui n'est pas encore intégrée complètement au système français où on ne parle pas encore complètement le français jusqu'au milieu du XIXe siècle même les journaux sont publiés ou en toscan enfin en toscan ou en italien et donc effectivement on est dans une île je l'ai dit tout à l'heure où il n'y a pas la confiance dans dans ces institutions et où par exemple les gendarmes sont encore considérés comme presque une troupe d'occupation en partie du moins donc au XIXe siècle c'est une évidence à partir de 1920 la criminalité va en diminuant et on pourrait se dire qu'il y a une intégration qui se produit mais à mon sens à partir des années 1970 quand il y a eu le développement d'un d'un mouvement assumé de violence revendiquée comme politique l'État s'est trouvé je l'ai dit tout à l'heure devant un défi énorme et a de plus en plus eu recours à ce qu'on a appelé des juridictions d'exception et notamment la Cour de Sûreté de l'État et des méthodes puisqu'on est dans un problème de communication aussi quand on est face à une violence comme celle-là des méthodes qui ont choqué les gens et il y a eu à mon avis à partir de là et notamment à partir de la manière d'agir de la Cour de Sûreté de l'État une recrudescence de nouveau du manque de confiance dans l'institution judiciaire dans les institutions générales la police la justice et et à partir de là le risque de de voir des gens se faire justice eux-mêmes ces dernières années il y a un gros débat entre ceux qui disent mais les GIRS ne sont pas des juridictions d'exception et une partie des avocats ou d'associations qui disent la GIRS a des méthodes exceptionnelles oui la GIRS a des méthodes exceptionnelles puisqu'il y a eu recours au témoignage sous X qui est un énorme problème je dis tout de suite que c'est une chose que j'ai vécu aussi en Sicile où il y avait bien avant nous donc on n'arrête pas de le dire les repentis les pentites la confiance qu'on peut avoir dans les repentis y compris pour les autorités est problématique au bout d'un moment on s'est rendu compte en Sicile que les repentis pouvaient être aussi manipulés par les mafieux de manière à pouvoir par exemple mettre en accusation des hommes politiques c'était même un marché voilà vous nous menacez nous on va vous renvoyer la monnaie de la pièce à travers cette méthode des repentis et aujourd'hui encore il y a énormément de procès qui ont lieu parce que des gens ont porté plainte contre ce que les repentis ont dit et on s'aperçoit que les repentis ont dit énormément de mensonges parce que ça les a rangés aussi pour d'autres raisons donc voilà on est dans ce genre de juridiction toujours dans des situations qui ne donnent pas confiance aux citoyens par rapport à la justice et c'est vrai que les opérations spectaculaires de police etc y compris de police en cagoule sont des choses qui débarquent à 6h du matin chez des gens tout ça émousse la confiance des gens dans la justice et dans une île où on n'est que 300 000 où tout le monde se connaît etc cette manque de confiance il est contagieux et il conduit effectivement au risque que que soulève le sociologue notamment Laurent Mouquier de voir des gens passer plus facilement à l'acte ou ne pas faire confiance à la justice pour résoudre leurs problèmes ou de vengeance ou de douleur qu'ils ont ressenties quand vous ajoutez à ça des affaires qui ont été retentissantes comme l'affaire Bonnet tout d'un coup un préfet qui se qui utilise des méthodes de voyous pour résoudre un problème l'absence de résultats presque systématiques depuis les années 90 dans les enquêtes sur les homicides ce qui est très grave parce que là aussi si vous n'avez pas de résultats ça veut dire que vous n'avez aucune chance lorsque vous avez quelqu'un de proche qui a été tué d'avoir l'affaire résolue pour beaucoup d'individus ça conduira à une tentation de passer à l'acte et puis pour d'autres affaires qui tout d'un coup quand vous avez le juge Thiel il y a un an qui tout d'un coup vous décrit le fonctionnement de la police et de la justice en Corse entre les années 1980 et aujourd'hui en vous décrivant des dysfonctionnements hallucinants en dénonçant l'ancien patron de l'antiterrorisme en dénonçant les anciens ministres de l'intérieur etc vous dites mais il me dit que maintenant ça a changé mais il me décrit 30 ans de dysfonctionnement épouvantable quand vous apprenez que en 2000 on a effacé des fichiers du grand banditisme tous les patrons de la brise de mer vous dites tiens c'est quand même bizarre dans une île où on prétend qu'on veut lutter contre les gangsters on s'aperçoit que c'est la police qui a effacé des fichiers du grand banditisme tous les patrons voilà je pourrais en relever comme ça il y en a il y en a des kilos et donc là effectivement on est dans une situation où dans une île comme celle-là plus ou moins les gens n'ont pas confiance dans le fonctionnement de ces institutions et c'est une chose extrêmement grave la troisième raison c'est effectivement je l'ai déjà dit tout à l'heure les opportunités liées au développement touristique qui j'ai décrit le trafic de drogue et la spéculation foncière qui augmente et je dirais c'est de notre responsabilité car l'Assemblée de Corse existe depuis 30 ans en l'espace de 30 ans cette Assemblée n'a pas encore aujourd'hui j'espère que ça va arriver mais réussi à voter un plan de développement économique de la Corse c'est-à-dire à définir quelles sont les limites du tourisme comment on le gère comment est-ce qu'on gère et on préserve l'agriculture face au tourisme ce qui est extrêmement difficile etc. et donc effectivement nous avons de ce point de vue-là en tant que société nous citoyens avec nos élus une responsabilité très grande voilà voilà quelles sont les causes que j'ai mis en relief à travers ce livre on les développe énormément plus et je dirais que avant de conclure une chose m'a frappé en travaillant sur cette histoire de violence c'est que la Corse a dans les années 90 passé un virage un virage extrêmement extrêmement inquiétant car il y a un emblalement des causes de violence pas seulement liées à l'homicide à partir des années 1990 à côté de cette recrudescence d'homicide dont on se souvient et du drame notamment de de la guerre entre nationalistes il faut savoir que les suicides ont augmenté dans des proportions colossales avant les années 80 la Corse est beaucoup moins touchée par le phénomène des suicides que les autres régions de France on voit à travers les décennies le taux de suicide baissait en France et le taux de suicide augmenté en Corse et en Corse dépassait le taux français à partir des années 90 donc là il y a un phénomène très inquiétant très significatif alors c'est toujours difficile parce que on vous dit oui mais les statistiques sur les suicides sont incertaines etc bon je me suis basé sur des statistiques de l'Inserm mais là les courbes sont assez frappantes autre cause avant les années 80 on ne le sait pas nécessairement mais la Corse il y avait beaucoup moins de morts sur les routes en Corse que sur l'ensemble de la France ce qui prouve d'ailleurs qu'à l'époque l'état de nos routes et la difficulté de nos routes n'était pas la principale cause de mortalité il y avait la Corse était beaucoup moins touchée par les morts sur les routes que l'ensemble de la France à partir des années 90 alors là la France ça baisse constamment et la Corse ça s'envole il y a un taux de mortalité sur les routes qui va croissant et qui vient de plus en plus inquiétant et que les statisticiens les gens de l'INSEE etc mettent sur ce qu'ils appellent les conduites à risque c'est donc un rapport avec le problème du suicide et d'une forme de désespérance et enfin la troisième cause qui augmente énormément c'est effectivement la mortalité par tumeur par les cancers donc effectivement qui augmente énormément en Corse la Corse je dirais ne dépasse pas vraiment la France sauf à une période mais a rejoint la France et on a le même taux simplement une petite remarque là je suis toujours étonné que dans une île où effectivement on a beaucoup de cancers on continue à défendre la vente à bas prix du tabac alors qu'ailleurs on essaye de dissuader les gens de fumer parce qu'on sait que c'est une cause de de cancer donc simplement en conclusion je disais tout à l'heure si on est sur la thèse essentialiste lutter contre la violence c'est quelque part nous détruire là les les terrains d'action sont bien définis dans le domaine économique et social si on n'arrive pas à résorber une partie du chômage une grande partie de la pauvreté et si on n'arrive pas à conduire les étudiants enfin les élèves jusqu'à l'université on ne on pourra toujours essayer de lutter par des moyens de police contre la violence la violence continuera à se développer en Corse et là ça nous appartient c'est à dire que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est nos élus et c'est nous qui devons agir d'abord pour qu'il y ait un plan de développement économique de la Corse qui soit digne de ce nom qui prévoit ces choses là et pour tenter de maîtriser ces différents facteurs l'autre chose qu'il faut maîtriser c'est redonner confiance je dirais et ça ça appartient pas à nous ni à nos élus mais ça appartient à l'état de redonner confiance aux citoyens dans les institutions judiciaires et policières est-ce possible je n'en sais rien c'est en tout cas un travail indispensable sinon s'il n'y a pas un minimum de confiance il continuera à y avoir une loi qui se fait hors de la loi officielle dans la société voilà voilà à peu près ce que je pouvais dire ce que j'ai résumé énormément de l'étude que j'ai faite et encore une fois étude qui n'est absolument pas finie qui est simplement l'ouverture d'un certain nombre de pistes qu'il faut explorer et il me semble qu'à l'université il y a peut-être l'occasion d'ouvrir des pistes dans ce sens-là merci applaudissements Et on m'entendrait mieux, vous savez, c'est pas moi qu'il faut entendre, c'est plutôt d'autres personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi. Mais pour autant, je voudrais dire que dans votre exposé, vous faites allusion aux deux livres de Nicolas Giudici et de Aflou, enfin le deuxième livre, peu importe. Mais il semblerait que ces deux auteurs de ces deux livres traitent la violence individuellement. Et vous avez dit, oui, c'est un peu choquant tout de même. Alors nous sommes tous, j'allais dire, nous avons tous, nous les Corses, nous, nous sommes violents. Et j'espère que dans votre livre, qu'on aura le plaisir de lire, que vous aurez une vision beaucoup plus, j'allais dire, optimiste de la société Corse et des Corses sur le plan individuel, quelque part. Notamment par rapport à celui de Nicolas Giudici. Excusez-moi, merci. Mais oui, notre réflexion, c'est que, est-ce que vous traitez dans votre livre, vous n'en avez pas parlé dans votre exposé, celui du vandalisme ? Est-ce que le vandalisme fait partie de la violence ? Parce qu'il semblerait qu'en Corse, le vandalisme soit toujours de mise, quelque part. Notamment dans les milieux ruraux, où il semblerait que ce soit, le vandalisme est synonyme de régression de la société, notamment de la société Corse. Je n'ai pas de statistiques sur le vandalisme, ça dépend de ce qu'on appelle vandalisme. Il y a des gens qui vous diront, les plastiquages, c'est du vandalisme. Donc là, effectivement, en Corse, on a une grosse violence de ce point de vue-là. Mais bon, pour répondre à la première partie de votre question, je ne crois pas qu'il y ait d'individus. Il peut y avoir des individus qui sont plus impulsifs que d'autres, etc. Ce n'est pas général dans une société. Il n'y a pas de société où les individus sont globalement plus violents que dans d'autres. Ce sont des situations et des états qui conduisent à cette violence. Et j'avais écrit un petit article encore ce matin pour répondre à l'accusation, enfin l'accusation, aux propos du ministre de l'Intérieur qui disait que la violence serait dans la culture corse. Non. J'avais pris l'exemple du paysan qui cultive son champ. Quand il cultive son champ, il cultive du maïs, il cultive de blé, il cultive de la vigne. Il cultive des agrumes, etc. Le jour où, ça c'est de la culture, le jour où il arrête de cultiver parce qu'il n'a plus les moyens, plus la force, etc. ou plus la possibilité, c'est les ronces qui prennent le dessus. Et la violence, c'est ça, c'est les ronces. C'est la même chose. C'est le jour où on ne cultive plus qu'il y a les ronces. Et c'est le jour où on ne cultive plus correctement qu'il y a la violence. C'est le contraire. C'est donc bien un phénomène social. Ce n'est pas un phénomène qui est lié aux individus d'une société ou à l'état d'une société. Selon moi, encore une fois. Oui, alors moi, je ne m'inscris pas du tout dans la thèse essentialiste. Du reste, quand un ministre dit que les Corses savent, moi, je crois que c'est tout le contraire. La Corse n'est pas soulignée à la loi de l'Umerta, mais hélas, souvent, trop souvent, la loi de la rumeur. Simplement pour abonder sur un des points que Saint-Pierre a évoqués et pour apporter d'autres éléments. Dans les années 90, ce qui complète le décor de ce manque de confiance des Corses, on voit les taux de fécondité s'effondrer. C'est-à-dire que les Corses n'ont plus confiance, elles ne font plus d'enfants. Les femmes Corses ne font plus d'enfants. A relier avec un taux préoccupant qui est celui des avortements en Corse, qui se rapproche des taux de suicide et qui lui-même est aggravé par les tentatives de suicide. Ça fait partie des indicateurs inquiétants qui, un peu plus tard que les années 90, viennent compléter un décor qui, manifestement, est accorrélé à un manque de confiance. Une remarque sur l'école. Il y a une enquête PISA qui vient de sortir, qu'on peut diversement commenter, mais qui dit en gros trois choses qu'on peut ramener à la Corse. Il y a en gros le système français, il est une espèce de ventre mou des grands pays de l'OCDE. Ce qu'on savait, on perd deux ou trois places, mais ce n'est pas vraiment ça qui est important. La deuxième chose, c'est qu'il dit que l'écart type entre nos meilleurs élèves, que l'on en vit dans le monde entier, les X, les Énarques et les grands corps de l'État, et nos élèves les plus faibles est un des plus importants au monde. Nos élèves les plus faibles fréquentent les Turcs. C'est aggravé en Corse. Et enfin, troisième caractéristique du système éducatif français, c'est le poids du déterminisme social. Ça veut dire quoi ? Pour faire simple, si vous rentrez pauvre, vous sautez pauvre, si vous rentrez riche, vous sortez riche. Je fais simple, c'est pour fixer les esprits, mais c'est à peine une caricature. Quand vous ramenez un système aussi déterministe que le système français, une région pauvre, parce que la Corse reste malgré tout, malgré toute croissance qu'on déguise de façon un peu flatteuse, reste une région pauvre. Ce système déterministe appliqué à la Corse aggrave le phénomène de confiance et derrière le phénomène de confiance se masque la violence. Parce que la première des violences, c'est de dire à un enfant dont les parents sont de conditions modestes, l'ascenseur ne fonctionne plus, tu resteras au mieux de conditions modestes, au pire tu vas régresser dans l'échelle sociale. Ça c'est une violence qui est indicible, qu'on ne retrouve pas dans les statistiques, en tout cas pas interministérielles, en tout cas les statistiques de violences physiques, telles qu'elles sont décrites en matière de délinquance, mais qui est une vraie forme de violence. Je ne sais pas si, Saint-Pierre, vous évoquez ça dans notre livre, mais en tout cas ça fait partie, lorsqu'on est un acteur public, des leviers qui peuvent être activés. Autant la thèse essentialiste, s'il se trouve que nous portons en nous les gènes de la violence, c'est comme ça, c'est pas près d'évoluer. Moi je ne crois pas du tout, c'est assez darwiniste d'ailleurs comme approche. Par contre, sur les thèses sociologiques, il y a quelques leviers, heureusement, qu'on peut encore activer, et s'il est un levier qu'on peut encore activer sur le moyen long terme, c'est celui de l'éducation en général, qui part du plus jeune âge jusqu'à l'université, où là, il y a quand même des espoirs et des résultats, montrent qu'on peut, à condition de déroger aux grilles de lecture nationale, qui ne fonctionnent pas en Corse, loi du petit nombre oblige et les économies d'échelle ne sont pas pertinentes, on ne peut pas parler d'une région comme Côte d'Azur et appliquer les mêmes ratios qu'à la Corse. Alors ça, ça ne fonctionne pas, vous l'avez très bien dit, en matière d'éducation, ça ne fonctionne pas. L'université est bien placée pour le savoir qui s'est battu pour être dans des grilles hors normes. Je pense que le système éducatif particulier à la Corse mériterait d'être hors normes. Ça inviterait au recteur d'ailleurs de batailler à fond perdu sur les statistiques de ce qu'il appelle les sorties sans qualifes. Les sorties sans qualification en France, c'est 150 000 par an. Ce qu'on oublie, c'est que derrière, il y a un stock de 2 millions. Et c'est aggravé en Corse. Alors la bataille du recteur, c'est dire s'il y a 13% ou 6%, peu importe. C'est 6% de trop de toute façon. 80% des élèves diplômés trouvent à terme un contrat à durée déterminée. 80% de ceux qui ne le sont pas ne trouveront pas un contrat à durée déterminée. Ça, c'est brut, c'est froid comme statistique, mais appliquer à la Corse une région pauvre, c'est très préoccupant. Mais j'y vois là un levier formidable à activer dans le moyen long terme. Je n'ai rien à retirer à tout ce que vous venez de dire. Et notamment, vous avez soulevé le problème des avortements. Je donne des statistiques dans ce livre. Mais globalement, là, j'ai fait un résumé de l'essence de ce que j'ai écrit. Je passe en revue dans ce livre la violence politique, y compris. Je n'en ai pas parlé. J'ai passé en revue le problème du racisme, la violence crapuleuse, le problème de la manière dont l'État a lutté contre la violence politique. Et à mon avis, c'est là qu'il y a eu, de la part de l'État, des dérapages très importants, etc. Donc, je passe en revue tout ça, mais je n'ai pas repris tout ça dans mon exposé. Simplement, j'essaye de tirer la leçon globale de ce qu'on peut tirer, notamment de l'analyse sociologique, puisque d'entrée dans le livre, je dis que je suis à l'opposé des thèses essentialistes, bien évidemment. Mais aujourd'hui, le problème avec les thèses essentialistes, c'est que même Jacques Foloraux, avec qui j'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps, ne se disent pas essentialistes. Donc, là, on se cache. Mais il y a un vrai problème, parce que sa volonté absolue de dire qu'il y a un phénomène mafieux d'un certain type en Corse, et ça veut dire qu'il faut absolument instituer des lois nouvelles à la sicilienne, puisque les repentis, c'est ça, pour résoudre le problème en Corse, me paraît extrêmement grave. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes devant une société en Corse qui est une société en état de faiblesse absolue, alors que la société sicilienne est une société qui est une société très forte. On ne peut pas agir de la même manière devant une société faible, en situation de faiblesse, de danger, une société menacée, une société qui est encore très costaud. Merci. D'autres questions ? Oui ? Sans pierre, merci. Est-ce que tu t'es intéressé à la Sardaigne, île voisine ? Et au sujet de la violence routière, j'avais lu quelque part que les statistiques justement d'augmentation de cette violence correspondaient aussi, et tu l'as évoqué à un autre moment, correspondaient aussi à un certain moment à l'affluence de populations durant les mois, je dirais, de mai à septembre, qui fait que justement ces statistiques peuvent être lues différemment. Oui, c'est-à-dire que pour essayer de comprendre, puisqu'on dit qu'il y a la mafia en Corse, j'ai été me plonger dans les rapports de la police italienne sur les problèmes de mafia. Alors il se trouve que j'avais côtoyé ce problème de la mafia en Sicile pendant 8-10 ans, que j'avais vécu des choses à Palerme qui sont totalement inimaginables ici. Je veux dire, pour vous donner un exemple, un jour je devais interviewer le procureur général de Palerme, j'étais avec un journaliste maltais, un journaliste italien, on devait l'interviewer tous les trois, et nous attendions en salle de rédaction, et on nous a annoncé qu'il arrivait, donc nous sommes descendus sur le plateau de télévision, et là, quand on est arrivé en bas, il y avait un convoi de 6 ou 7 voitures, avec des motards, etc., on nous a annoncé que c'était un faux convoi qui était arrivé, et donc nous sommes remontés. On nous a rappelé, une demi-heure après, c'était un second convoi, il était faux aussi. On a eu le procureur au quatrième convoi. A l'époque, quand j'étais à Palerme, il ne fallait pas s'arrêter au feu rouge, ça me surprenait toujours, moi, en tant que Français, j'arrivais, ne pas s'arrêter au feu rouge, ça me paraissait une aberration, et les flics nous disaient de passer, parce qu'il y avait toujours le risque de voir des convois d'hommes politiques, de juges, de la magistrature, arriver derrière à 100 km à l'heure, ils ne doivent pas ralentir, donc il faut laisser le passage. Donc, peu importe s'il y a des accidents ou autres, il faut laisser le passage. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Il y avait l'armée qui quadrillait Palerme devant tous les immeubles, où il y avait des hommes politiques, des juges, etc. Il fallait donner ses cartes d'identité avant de rentrer dans l'immeuble. Bon, on était dans une situation qui n'avait rien à voir. Dans les rapports italiens, il y a une chose qui est frappante, c'est qu'il compte dire qu'il y a trois mafias principales, Cosa Nostra en Sicile, l'Andrangheta en Calabre, et... Comment ils s'appellent ? À Naples, la Camorra. Et puis, il y en a une quatrième, maintenant, sur la côte adriatique. En Sardaigne, ils considèrent qu'il n'y a pas la mafia. La Sardaigne, curieusement, est la région du sud de l'Italie, la seule, où les Italiens considèrent qu'il n'y a pas la mafia. Il y a un taux de criminalité qui est important, qui est un peu comme chez nous. Il y a eu, à une époque, de très graves affaires, parce qu'il y avait une pratique assez courante qui consistait pour... des gens de la voyoucratie d'enlever des enfants ou des conjoints pour obtenir des rançons. bon, ça a diminué. Maintenant, je ne vous cache pas qu'autant j'arrive à interpréter des statistiques de police ou des statistiques officielles concernant la Corse, parce que, quand je les lis, je sais aussi interpréter ce qui peut être faux, ce qui peut être vrai, etc., corriger ce que disent les statistiques. Il faut toujours les corriger, parce que je vis en Corse et donc je vois ce qui s'y passe. Je connais bien la Sardaigne et la Sicile, mais en ce moment, je n'y vis plus, donc à partir de là, je ne sais pas comment les choses, et les choses évoluent toujours très vite. Donc j'ai du mal à interpréter les statistiques que me donnent les services de police italiens. J'ai toutes les statistiques sur l'évolution de la criminalité en Sicile, en Sardaigne, en Calabre. Je ne cache pas que j'ai un peu des doutes, parce que l'Italie a été très gênée de cette présence d'un taux d'homicide colossal en Sicile, en Calabre. Je ne sais pas très bien jusqu'où la statistique est totalement fiable. Donc voilà, c'est pour ça que sur la Sardaigne, je suis prudent aussi, parce que par contre, en Sardaigne, j'y vais souvent, mais je n'ai pas habité. Donc je perçois moins la manière dont les choses se passent et se vivent. J'ai habité à Naples, donc je connais bien la région de Naples. J'ai habité quatre ans là-bas, donc je sens ce qui s'y passe quand même. en Sicile aussi, en Sardaigne, moins. Et donc je ne suis pas capable de trop interpréter ce qui s'y passe. Mais cela dit, voilà, ça me paraît assez semblable à ce qui se passe ici, avec les mêmes problèmes de spéculation foncière, un peu moins grave qu'ici, parce que l'agriculture sarde est moins affaiblie que ne l'est l'agriculture corse. C'est dû aussi, pas seulement à la politique, c'est dû aussi au caractère montagneux de la Corse, qui rend effectivement la gestion agricole beaucoup plus difficile dans notre île qu'ailleurs, c'est évident. Mais voilà, la réponse que je peux te donner. c'est le troisième cercle qui a un problème de la gestion agricole. Le ? C'est pas le troisième cercle. Ah, je ne sais pas. C'est l'une de la personnalité qui disparaît. Oui, écoutez, je ne sais pas si c'est le troisième, quatrième, deuxième cercle. C'est-à-dire ? Oui, oui. La mafia existe toujours et n'est pas prête de disparaître. Par contre, la mafia, comme toute organisation, s'adapte aux situations. Donc la mafia, c'est énormément adapté aux nouveaux moyens de lutte de l'État italien. La mafia n'a pas relâché sa manière de faire de l'affairisme et ça, elle ne le lâchera jamais parce que le monde des affaires existe partout et existera toujours. En plus, il faut savoir que la mafia, dans une ville comme Palerme, mais c'est aussi très vrai à Naples, joue un rôle social énorme dans les quartiers les plus pauvres et ça, ils ne sont pas prêts de l'abandonner parce que c'est par là aussi qu'après, ils recrutent des gens. Mais enfin, la particularité de la mafia dans ces régions d'Italie, c'est que ce sont des organisations pyramidales qui sont, je dirais, presque plus puissantes que l'État, ce qui n'existe pas pour l'instant chez nous. Voilà. Et dans des populations extrêmement nombreuses, la Sicile, c'est 5 millions, 800 000 habitants, on doit approcher des 6 millions aujourd'hui. donc ça n'a rien à voir avec la Corse qui est un quartier de Palerme. Voilà. J'avais un jour, j'étais dans une conférence de rédaction à Palerme et mes collègues italiens voulaient absolument que je fasse des reportages sur la Corse parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des attentats. ça me gênait un peu présenter les choses comme ça dans un magazine international et ils m'interrogeaient, ils m'ont dit mais dis-nous ce que c'est la Corse, il y a combien d'habitants en Corse ? J'ai dit 250 000 à l'époque, il y avait 250 000. Et le gars en face de moi me dit non, non, mais je veux dire dans toute la Corse. Mais je dis oui, 250 000 dans toute la Corse. Alors il m'a dit mais ça n'existe pas, je lui ai dit si tu ne permets pas de dire que ça n'existe pas, c'est un problème. Merci. Oui, merci pour toutes ces données qui aident à mieux comprendre celles déjà formulées dans le livre. Une petite anecdote loin du siècle que nous vivons, enfin début du XXe siècle et qui concerne le bandit Spade. C'est une anecdote qui m'a été racontée par un gendarme qui a vécu l'événement qui se déroulait à Saridocine en ces années 20 et avec d'autres collègues. Il était avec d'autres collègues. Et voilà, c'était un jour de fête à Saridocine. Et voilà qu'il est appelé pour une bagarre qui se déroule dans le haut du village. Les gendarmes interviennent, arrêtent un jeune plus excité que d'autres et l'emmènent vers le bas du village. Spade était à la campagne, non pas la campagne dans l'idée de Macky, mais il était pour des affaires concernant le bétail ou auquel il avait l'habitude de se rendre quotidiennement. Lorsqu'il rentre et qu'il apprend que ce jeune qui était son ami a été non seulement arrêté par les gendarmes, mais malmené par les gendarmes, il rentre dans une fureur folle, s'arme, descend vers le village de Bas et tire sur les gendarmes. Bon, il s'en suit tout un tas d'événements qui l'ont conduit à prendre le Macky et à devenir le bandit qui a été ensuite guillotiné à Bastia, je crois, dans les années 35 ou 36. Si je raconte cette anecdote, c'est pour la conclusion que le gendarme même qui me l'a raconté, c'était le gendarme Andrei, dans sa conclusion, il dit voilà. Autrement dit, c'est une sorte de double incidence entre le droit français ou ceux qui le représentent et une sorte de droit coutumier ou ceux qui le vivent. Si nous n'avions pas été aussi, je dirais, actifs, aussi méprisants, peut-être le jeune, on aurait pu le calmer et Spada ne serait pas devenu le bandit qu'il est devenu. Autrement dit, nous portons une responsabilité en tant que gendarme. Je raconte les faits tels qu'ils m'ont été rapportés. C'est une anecdote mais qui illustre comment très souvent l'application de la loi, lorsqu'elle est mauvaise, peut engendrer des répercussions qui ont engendré des dizaines de morts et bien entendu, cette légende qui ne fait pas honneur au bandit Spada, on aurait pu s'en passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas public, non ? Très bien, nous allons remercier Sampiro Sanguinette pour cet exposé très complet. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est que tu n'es pas venu nous dire ta vérité sur la violence. Contraire, tu nous as aidé à mieux comprendre, tu nous as apporté des éléments de réflexion et des pistes pour peut-être aller plus loin. Donc, merci encore pour ton intervention. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada